Après un raid de 6000 kilomètres à travers l'Espagne, le Maroc et jusqu'aux dunes du Sahara, deux amis d'enfance nous racontent leur aventure. On revient tout juste du 4L Trophy 2019. C'est un rallye raid à 8 étudiants qui partent de Biarritz jusqu'à Marrakech. Et là, on est revenus sur notre terrain d'entraînement à Saint-Grégoire. Et voilà, ça nous remémore nos souvenirs. On repart 3 mois en arrière et on va vous expliquer ce qu'on a vécu ces 3 derniers mois. Ça rassemble 1204L, soit 2400 étudiants. Et on part de Biarritz jusqu'à Marrakech. On fait toute la traversée de l'Espagne, on prend le bateau Algeziras et après on se retrouve en plein milieu du Maroc. On passe par le désert, l'Atlas et c'est des paysages incroyables. Donc avec Simon, c'est une grande histoire d'amitié qu'on a depuis à peu près 15 ans. Puisqu'on joue la pelote ensemble depuis tout petit. On a eu cette idée l'an dernier en aidant à préparer nos copains qui sont partis faire le 4L Trophy 2018, qui n'est autre que Mathieu Pérez, un ami d'enfance aussi. Et puis c'est vrai qu'en préparant sa 4L, ça nous a donné envie de se lancer dans l'aventure. Donc on s'y est pris il y a un an. On a craqué, on a acheté cette 4L à un homme âgé d'Arrudi. Et donc ensuite, on s'est lancé dans la préparation. Alors d'abord, on l'a préparé mécaniquement. On l'a changé les pièces d'usure. On fait une grosse révision. Et donc ensuite, on a dû la repeindre. Donc pour ça, on a essayé de faire marcher un peu nos contacts. On l'a fait repeindre sur pot avec un carrossier. Donc on l'a préparé, on l'a poncé, tout ça. Et ensuite, on a dû l'aider à la peindre. Pour le reste de la préparation mécanique, on a un monde pour notre famille qui est mécanicien. Donc on a dû aller l'aider tous les week-ends. C'est un gros boulot de préparation. Mais c'est vrai que ça en vaut la peine. Du coup, c'est un projet qui a mis plus d'un an à germer. On a commencé, comme il disait, en achetant la 4L. Et après, il y a eu toutes les formalités administratives. Donc c'est-à-dire la création de l'association, la création d'un compte en banque pour l'association. On est quand même partis sur un budget de plus de 8000 euros. Donc ça fait énormément de fonds à collecter. Donc on a utilisé le sponsorship pour arriver à ce budget. Et au final, on a réussi à le boucler tout juste. Mais dans les temps. Donc c'était parfait. D'autant que ce n'était pas facile. On n'était pas forcément sur Molléon tout le temps. On a eu beaucoup de soutien de la part de nos parents, mais aussi des locaux. On a des entreprises qui n'ont pas hésité à nous aider. Et au dernier moment, on a eu un petit coup de pouce providentiel par des contacts de Molléonais. Et puis la mère de Laurent qui connaissait une amie d'enfance qui a pu l'aiguiller sur une banque en Suisse. Qui nous a donné un gros coup de pouce et qui nous a aidé à clôturer le budget. Donc en somme, on a réussi à finir dans les temps. Et on a pu partir sereinement avec tout ce qu'il fallait. La voiture prête, les formes pour payer tous les frais sur place. Donc l'essence, le péage, tous les frais de nourriture, des frais de vie. Oui, on peut dire que c'est une vraie aventure qu'on a vécue. Parce qu'on a vu des paysages magnifiques, hyper variés. On a d'abord traversé l'Espagne. Après, on est arrivé au Maroc. Donc là, c'était vachement dépaysant. On est monté dans les montagnes de l'Atlas. Et après, on est arrivé dans les dunes de Merzouga. Donc des dunes oranges magnifiques, comme on s'imagine là. Et donc, du coup, il nous est quand même arrivé quelques épopées. Ça ne s'est pas fait sans rien. On a passé un paquet de temps à essayer de désensabler la 4L. À la pousser aussi, à aider les autres qui s'embourbaient à leur tour. À un moment, on s'est perdus aussi à la frontière de l'Algérie. On avait voulu couper la route pour gagner du temps. Et puis, ça n'a pas été une bonne idée. On s'est retrouvés pendant deux heures à essayer de pousser, désensabler la voiture. Et au final, on s'est résolu à appeler l'assistance. Parce qu'on n'avait vraiment plus d'options. On était paumés complet. Et voilà. Et après, ce qu'on retient surtout, c'est l'ambiance sur les bivouacs. On retrouve 2400 étudiants. Donc là, le soir, il vous a parlé des aventures de la journée, mais il y a les aventures de la nuit aussi. Donc le soir, on se retrouvait tous autour d'un verre à manger tous ensemble. Puisque les journées étaient éprouvantes. Il fallait décompresser et donc passer à autre chose. Il y avait le sable de la journée, les aventures fatigantes, les ensablages, tout ça. Et le soir, il y avait la température. Alors, dans la tente, c'est vrai qu'il faisait moins 5, il faisait autour de moins 5, moins 10. Donc c'est vrai que ça aussi, c'est pas facile. Puis le matin, on se levait vers 6 heures pour partir à 7 heures. Puisqu'il fallait ranger toutes les affaires. Donc la tente, les affaires pour manger, la table, tout ça. Donc tous les soirs, tous les matins, il y avait encore du boulot. Ça n'en finissait pas. Mais c'est vrai qu'après, pour l'ambiance qu'il y a et les soirées qu'on a passées, après, ça vaut largement le coup. Tous les soirs, c'était ce temps de mécanique. Parce que toute la journée, la voiture, elle prend des pètes sans arrêt. Et donc le soir, il y a tout le temps des petits ajustements, du nettoyage, des remplacements de pièces. Il faut aller aider certains qui ont fracassé des rotules, des amortisseurs. Donc c'est quand même un bel esprit d'entraide. Et c'est des souvenirs incroyables qu'on a. Alors, dans le désert, pour s'orienter, on avait un roadbook, un livre avec toutes les orientations à prendre, donc des capes et une boussole qui nous permettait de nous diriger et de nous aider à naviguer dans le désert. Puisque dans le désert, il n'y a aucun repère, mis à part un arbre par-ci, par-là et quelques cailloux. Donc on a dû se débrouiller à la boussole. Comme a dit Simon, on a eu quelques péripéties à cause de ça, puisqu'on n'est pas forcément experts du domaine. Mais c'est vrai que ça n'est quand même pas trop mal sorti. Après, à peu près sur une étape de 200 kilomètres, tous les 20 kilomètres, on doit checker avec l'organisation qu'on est bien passé. Comme ça, ils vérifient que tout le monde est sur le droit chemin et t'en passe d'arriver à la fin de chaque étape. Après, ce qui est sûr, c'est qu'on est quand même super bien encadrés. On ne peut pas se perdre dans le désert et mourir de soif. De toute manière, il y a toute une organisation qui est hyper complète et hyper compétente. Donc nous, on est avec notre boussole, on essaye de se débrouiller comme ça. Mais dans le pire des cas, il y a une balise GPS qui nous suit et on est sûr d'arriver à bon port quoi qu'il arrive. Ça nous a aussi permis de vraiment développer des valeurs d'entraide et de solidarité. Parce qu'il y a des moments, pendant des heures, on est tout seul dans le désert. Et du coup, on se retrouve à quatre, cinq quatre ailes, il faut se débrouiller. Et là, on pousse les quatre ailes qui sont en sable. On partage un petit paquet de pâtes à quatre ou cinq. On fait sur un réchaud cuir à tomate. Et au final, voilà, ça a vraiment développé de vraies valeurs. Et surtout, on incite tout le monde, tous les jeunes qui ont entre 18 et 28 ans à y aller. Parce que nous, ça a gravé des souvenirs incroyables. Donc, on voudrait aussi surtout remercier tous nos sponsors. Les locaux qui n'ont pas hésité à nous aider. Le logiciel de Banque Suisse qui nous a bien aidé aussi dans le financement. Nos parents et proches qui ont vraiment donné de leur temps et qui ont mouillé la chemise pour nous soutenir. Franchement, sans eux, je pense qu'on n'y serait pas arrivé. Parce qu'on n'était pas forcément sur place. Et c'est quand même un gros projet. Il y a de la gestion de projet. Il faut gérer plusieurs trucs en même temps. Et ça en vaut vraiment le coup. Mais il faut quand même être bien encadré, bien entouré. Super expérience, en tout cas, il n'y a pas à dire. Sous-titrage ST' 501